Vous n'êtes pas prêts. François Langlais décrypte la furie du manga. C'est un journaliste spécialisé dans l'économie qui a 61 ans, est-ce que vous sentez le truc arriver ? Depuis l'année dernière, le manga connaît un incroyable succès. C'est la première phrase et y'a déjà rien qui va. Genre pour lui, c'est que depuis 2021 que le manga il a popé comme ça en France et qu'il a eu du succès. Il y a quelques années, Pokémon était à la mode. Mais c'est quoi le rapport, François ? Oui, il existe des mangas Pokémon, mais vous allez pas me faire croire qu'il parle de ça. Et puis il y a quelques années, sérieusement, c'était y'a 25 ans. Ce mois-ci, en novembre, pas moins de 7 sorties sont prévues. 7 sorties, sur le mois de novembre. Je veux dire, mec, t'es journaliste, c'est ton métier, ça prend 2 secondes à vérifier. Il va y avoir la queue à l'entrée des librairies pour ces BD japonaises. Oh là là, ces BD japonaises, mais qui dit ça ? Je veux dire, à part François Langlais. Les mangas racontent souvent des histoires fantastiques, peuplées de monstres, de pirates et de héros au pouvoir surnaturel. Oui, en fait, t'as juste lu le tome 1 de One Piece. Les personnages ont un vague air asiatique, ce qui ne trouble pas les jeunes lecteurs français. Un vague air asiatique, sérieusement ? En 2021, sur les 10 bandes dessinées les plus vendues, 7 étaient des mangas. Mais en fait, François Langlais, il aime bien le chiffre 7. Il le met partout dès qu'il peut. Les prix sont assez faibles, de 3 à 7 euros l'album. L'album ? Mais t'as cru qu'on parlait de Tintin ou quoi ? Sérieux, François, tu connais beaucoup de gens qui disent « je vais m'acheter le dernier album de One Piece ». Bien souvent, le jeune client férus de Monstres Nippons Ne relève pas, passe au-dessus. Ne paye pas. La subvention de 300 euros donnée à chaque jeune entre 15 et 18 depuis l'année dernière, le Pass Culture a fait décoller le marché. Et bah voilà, François, on y vient. Parce que oui, on a attendu le Pass Culture pour lire des mangas, tu sais. Des mangas payés par l'argent public ! Scandaleux ! Vous le sentez, là, le François Langlais, scandalisé ? Quant au créateur japonais de ses BD... De ses BD ? Il remercie l'honorable contribuable français. Mais... Alors, c'est un mec qui ouvre son congélo et qui découvre son Pepsi congelé. Dans ces moments-là, il ne faut pas perdre son sang-froid. La blague est valide. C'est impossible, concrètement. Si le liquide est très frais, il se solidifie au contact de la glace. Sushi nihiliste, analyse ! Ah ouais, genre un ordre, carrément, quoi. Ça pousse juste petit à petit, ça n'a pas explosé. Le Pepsi, ça pousse ? Genre si tu le mets dans la terre, il va faire un pepsitier ? Bah en plus, la canette n'est pas ouverte, je vois pas comment ça serait sorti. En refroidissant, le liquide est agelé en partie et a pris du volu jusqu'à déformer la canette et causant son ouverture. Le liquide a donc été projeté. Du liquide projeté ? Est-ce qu'on parle toujours de Pepsi ? Avec la surfusion, je pense que si. C'est une fusion sur une fusion. Sauf si c'est très froid. Mais là, c'est juste un congélateur banal. Mais parle pas comme ça d'un congélo, ce sont des êtres sensibles. Hiroshima, le bail ! Ah oui, tiens, c'est vrai que ça y ressemble, sauf que c'était pas une explosion, c'était pas atomique, ça s'est pas passé à Hiroshima, ça a fait zéro mort, mais en fait ça n'a aucun rapport avec Hiroshima. Si tu avais laissé ça encore fermer deux ans, l'œuf aurait éclos et un nouveau film d'horreur aurait fait son apparition. L'œuf ? Ne laissez pas les œufs éclore. Waouh, ça fait peur. Ça jette un froid. Qu'est-ce que... Une théorie du complot dit que Britney Spears aurait été remplacée par une fausse Britney Spears. Les gens s'ennuient à ce point-là. Bonsoir, j'ai vu une vidéo où un clone disait qu'elle était morte au moment de son premier album d'un accident où elle a eu la tête arrachée et à cause du succès de l'album, elle a été clonée pour assurer les spectacles. Sushi nihiliste par pitié ! T'as vu la vidéo d'un clone ? Genre un vrai clone ? Il y a des influenceurs qui sont des clones ? Ça se trouve j'en suis un moi aussi. Comment savoir si je suis pas l'original ? Mais un clone né à zéro an comme tout le monde, donc partant de là... D'après ce qu'il disait, ils peuvent créer tous les âges, vieux, jeunes, etc. Je n'ai pas certifié que ce que je dis est vrai, c'est un clone nommé Donald Marshall qu'il le dit. T'as quoi ? Les clones existent ? Genre c'est établi ? J'ai l'impression de suivre une série et d'avoir raté 4 épisodes. Son Insta a été désactivé. D'accord, et donc quoi ? La seule conclusion logique c'est que c'est un clone ? Et la semaine dernière aussi qui quelques jours après est réapparue, j'ai épluché son Insta et tous les commentaires, on sent bien un truc chelou. Je n'en vais pas remarquer. Bah moi non plus. Bon, faut dire que je vais pas souvent sur le Insta de Britney Spears, mais enfin quand même. C'est un fond vert, les choses bougent pas seulement. Lui, ça m'a supprimé la vidéo de son Insta après que les gens lui ont dit ça par mille heures. Yes, ok, ouais, bah t'as sûrement raison, hein. Et puis moi, il me faut plus de café. Personne ne serait en réalité allé dans l'espace ? Eh bah on peut dire que tout ça, ça ne vole pas haut. Mais tu vas la fermer ta gueule ! Mon prof de sport, il y croit, il dit que personne n'est jamais allé sur la lune. Eh bah, heureusement qu'il est prof de sport. On sait ça depuis maintenant ! Mais frérot, calme-toi. Sérieux, vous imaginez si on réagissait toujours comme ça quand on apprend un truc ? Et c'est comme ça qu'on fait des bébés ! Madame, on sait ça depuis maintenant ! Oui, ce qui paraît relativement logique, Timothée, puisque je viens de te l'apprendre. Désolé de m'énerver un peu vite, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Bien sûr qu'on est déjà allé dans l'espace ! T'es la personne énervée la moins énervée que j'ai jamais vue, frérot. Si en 1962, il y a des effets spéciaux, je serais Einstein, alors ! Mais en 1962, il y avait déjà des effets spéciaux. Je veux dire, ça, c'est un effet spécial et ça remonte à plus de 100 ans. Du coup, ça veut dire que je suis en train de parler à Einstein ? C'est sûr que personne n'a été dans l'espace, cette info ne date pas d'hier et c'est depuis Apollo 11. Ok, mais Apollo 11, c'était en 1969, alors que le premier homme dans l'espace, c'était en 61, 8 ans avant. Les dates sont pas bonnes, Kevin. Je pense que c'est la vérité, aucune machine peut atteindre les profondeurs de la mer à cause de la pression, et je pense que c'est la même pour l'espace ! Ouais, alors moi je veux bien, mais les profondeurs de la mer écrites comme ça, ça veut pas dire ce que tu crois. Les garçons, on sait tous pourquoi vous avez installé TikTok ? Pour regarder des vidéos d'animaux trop mignons ? Pour regarder des grosses voitures de sport. Grosse voitures de sport ? Attendez, ce serait pas une métaphore ? Pour voir des bons pare-chocs arrière, pof, je parle pas de voiture ! D'accord, c'était une métaphore. Pour partager ma passion ? Les filles, on sait tous pourquoi vous installez TikTok, pour apprendre à ne pas se respecter. Et de plus, t'as rien à dire, les filles sur TikTok se respectent pas et tout le monde le sait, donc fais pas ton chien et ne commente pas les gens, merci ! Mais il voulait juste partager sa passion ? Tu ressembles trop à la fille de mon ex, du coup j'ai un doute. Frérot, tu es cringe. Ouais, enfin on était là avant vous. Attends quoi, les mecs étaient sur TikTok avant les meufs ? Genre au début de TikTok, vous étiez qu'entre mecs ? Et genre, vous faisiez quoi ? Se rincez l'œil parce que les meufs aiment trop ça. Et oui, n'oubliez pas qu'il est très important de se rincer les yeux quand vous voyez ce genre de commentaire complètement sale. Pour le journal de 20h ! Sur TikTok ? Vous savez pourquoi tous les garçons installaient TikTok, donc vous savez pourquoi vous faites des TikTok, les filles ? Oh, le contre-ouno ! Ce que je veux dire, celui qui regarde, il y a celle qui produise, comprendra qui pourra ! Oui, oui, bah je pense qu'on avait tous plus ou moins saisi le sens profond de ton idée dont tu as l'air vraiment très fière. Eh mais faut dormir les gens, il est tard. Si je dors, je meurs. Si tu dors, tu meurs ? Eh, c'est-à-dire ? Mais je respire plus. Oui, en général, ça va avec le package. Ah mais vraiment, tu meurs si tu dors ? Oui, je crois que j'ai les voies respiratoires bouchées, donc si je m'allonge, je crève clairement. Ah ouais, mais tu vas clamser en cours demain. Si ma mère le force à y aller, va y avoir la CP ou un truc du genre qui va l'appeler pour dire « Venez chercher mon prénom, elle se sent pas bien ! » Si elle te force à y aller, au pire, tu sèches et tu racontes que tu te sentais pas bien et que t'es parti. J'avoue, en plus, je dois y aller à pied. Pratique, en vrai. J'ai les clés de chez moi, en plus. Eh, t'es tranquille, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que j'ai allemand demain et j'aime pas trop. Ah, tant pis pour aujourd'hui, alors. Mercredi, je sèche, au pire. Ouais, j'avoue, en plus, c'est une demi-journée. Ouais, y a sport, en plus. Ma mère est littéralement en train de me donner des médocs. Hein, pourquoi ? Je suis malade, c'est pour ça que je disais que je meurs, car je suis rarement malade, mais quand je le suis, c'est hyper fort. Ah mince, ça va aller, j'espère. Bah non, du coup, car je crève. Je rêve où on vient d'assister à la rencontre slash la discussion improvisée la plus random du monde. En tout cas, j'espère qu'elle s'est remis de sa mort, parce qu'aujourd'hui, elle a allemand. Alors, c'est un filtre qui nous montre comment les autres nous voient en inversant l'image. Moi, ça doit pas être si terrible. Non, mais les gens, ils nous voient vraiment en inverser. Non, genre, ils te voient inverser, mais vu qu'ils ont l'habitude, ils te voient comme quand tu te regardes dans un miroir. En gros, ils te voient pas en inverser. Attends, t'as commencé ta phrase en disant « ils te voient en inverser » et tu finis ta phrase en disant « ils te voient pas en inverser ». STP Sushi Nihiliste, là, je t'avoue, j'ai du mal à comprendre. Et au milieu, y a plein de trucs que j'ai pas trop compris. J'ai testé le filtre, plus jamais je sors. J'ai remis mon masque carrément. Mais c'est faux, les gens te voient comme quand tu te filmes sur Snap et tout. J'aime bien comment il dit ça, comme si c'était un truc du quotidien, quoi. Tout le monde se filme sur Snap. Quoi, tout le monde se filme sur Snap ? Je me sens tellement vieux. Ah bon ? Oui, parce que eux aussi, ils sont en face de toi, donc ils te voient comme si c'était un miroir. De quoi ? J'ai dit ce que ma prof de philo m'a expliqué, donc si c'est pas clair, bah c'est normal. Ta prof de philo ? Y a des profs de philo qui parlent de ça ? Ouais, alors moi, on m'a pas dit ça, hein, à Skip, c'est inverse. Bah ma prof de philo nous a dit l'inverse l'année dernière, genre comme quoi on te voyait comme si c'était dans un miroir. Oui, donc du coup, c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, pas l'inverse de ce qu'elle a dit, mais c'est inversé. Enfin, ce qu'on voit dans le... Oh, et puis merde. Alors, c'est une femme qui est... très jolie. Mais dis-moi, quel nom tu portes ? C'est pour un ami. Je suis l'ami, mais c'était pour mon voisin. Ok, je commence à les connaître, ça va partir dans un délire. Je suis le voisin, mais c'est pour mon singe. Je suis le singe, mais c'est pour mon pingouin. Je suis le pingouin, mais c'est pour mon pélican. Je suis le pélican, mais c'est pour mon ours. Je suis l'ours qui connaît le pélican et le pingouin, mais c'est pour un chien qui fait des fiestasses avec des chats et une girafe. Des fiestasses avec des girafes ? Mais quoi ? Je suis la girafe, c'est pour mon collègue à long membre également, le noir. Attendez, quoi ? Je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Je suis le collègue à long membre, c'est pour David Michigan. Mais what ? Yo, je suis David Michigan, c'est pour ma Michi Girl Latina Shiny. Ok, c'est le moment où ça se barre complètement en couille, c'est ça ? Je suis Michi Girl Latina Shiny, c'est pour mon poney. Je suis poney, mais c'est pour mon rat. Je suis le rat, mais c'est pour mon grand-père qui fait du jet ski. Sushiniliste, wow ! Et ça a continué comme ça pendant très longtemps, trop longtemps. Et dans tout ça, personne donne le nom ? Exact. Bon, bah on a perdu la coupe du monde. Ah là là, pas de bol, hein ? Les Bleus nous ont fait rêver. Oui, alors ça, c'est le second tweet, parce qu'à la base, il avait fait le même, mais avec une faute d'orthographe. Ça aussi, c'est pas de bol. Même dans la plus grande finale de sa vie, Léo Messi n'était pas le meilleur joueur, c'est ce que je raconterais à mes enfants. Mais oui, quelle bonne histoire avant de s'endormir. Et c'est comme ça, Timothée, que la France a perdu la coupe du monde ? Mais c'est pas juste, parce que Messi, il était nul, alors que Mbappé, il était mieux. Au lieu de donner de l'argent à l'Ukraine, on aurait pu corrompre l'arbitre. Yes. Encore une fois, on mélange tout, n'importe quand, n'importe comment, j'espère que vous ne faites pas la cuisine de la même manière. Ouais, je comprends pas trop le rapport entre la coupe du monde et comment Macron se fait à manger. Et nos enfants qui n'ont plus de médicaments pour se soigner, ça fait rêver dans un pays comme la France ? On demande le rapport, Sylvie. Un président de la République qui se déplace deux fois au Qatar pour finalement porter la poisse à notre équipe de France. Quoi, si on a perdu, c'est la faute à Macron ? Ça veut dire que la dernière fois, quand on a gagné, c'était grâce à Macron ? On danse un tango, Manu ? What ? Les bleus... Oh, t'as pas l'impression d'avoir légèrement abusé sur les émojis ? T'en fais pas, Mbappé, tu vas pouvoir continuer de jouer jusqu'à 65 ans. Alors c'est une femme qui réajuste ses vêtements devant une vitre avant de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un derrière. Ouais, je suis moyen optimiste pour les commentaires. Oui, alors perso, je baisse pas la vitre. Sushiniliste, au secours ! Mais oui, mais oui, je suis là, allez. Tu toques pour lui faire peur, c'est mieux. C'est cruel. Au moins, on sait qu'il aime les meufs. Parce que s'il aime pas les meufs, ce serait... Oh, et puis, non, réponds pas. Qui peut me aider pour Google ? Hein ? Elle est en train de se regarder, Bénant a fait un couscous. Un couscous ? De quoi ? Ça m'est déjà arrivé, j'étais en train d'éplucher un beau comedon sur mon visage. Mais vous êtes des gens bizarres ! Il a rien vu d'extraordinaire, hein. Ah ouais, hein, bon, c'est... Oh, 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 oh. Tu es coach dans quelle région ? Moi, je te suis tous les jours, sauf avec tes talons. Oh, mais c'est tellement creepy. Son cerveau est déconnecté par la Wi-Fi réseau gros lolo. Oh, la vache. Ça y est, les amis, je crois qu'on a atteint les bas-fonds de la beau-frie. Une sacrée paire de lunettes. Mais enfin, elle n'a pas de lunettes. Oh. Au Pérou, des milliers de pélicans tombent du ciel et meurent. Apparemment, il n'y aurait pas d'explication, mais vous inquiétez pas, les complotistes en ont. C'est mon petit cadeau de Noël pour vous. Ils sont en train de changer la fréquence naturelle de la Terre pour accueillir les nouveaux habitants. Ils jouent avec les fréquences, oui, mais c'est pour essayer de ralentir la vitesse de rotation. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec les fréquences, on peut même écouter la radio. Perturbations électromagnétiques intenses. Oui, exactement. Nibiru arrive. Eh ben, on va lui dire bonjour. Moi, je pense qu'ils empoisonnent l'atmosphère. Alors oui, ça peut être ça, ou ça peut être le dérèglement climatique. Mais c'est sûr que c'est moins cool qu'un gros complot. Depuis que les 248 derniers satellites ont été envoyés dans l'espace, ils ont réussi à changer le climat. C'est un nombre ridiculement précis. La boussole biologique est désorientée à cause du champ magnétique. Ce qui explique avec précision pourquoi les pélicans meurent. Ah ben non. C'est la 5G. Eh oui, c'est ça la 5G. Avoir Internet plus rapide et tuer des pélicans. Qui restera ancré dans l'ancienne fréquence matricielle en dissolution ne pourra monter avec planète Terre en son ascension. Fréquentiel en modification, réalignement planétaire, soleil devenant de plus en plus blanc laiteux. Ce monde est en changement de paradigme. Un soleil blanc laiteux ? Et joyeux Noël ! Alors c'est un mec qui fait un tacos avec 10 viandes. Y'a des humains qui mangent ça ? J'ai jamais compris la différence entre nuggets et tenders. Sushinilis ! On va vraiment parler de nuggets et de tenders ? Un tenders c'est épicé, un nuggets ne l'est pas. Non, un tenders c'est pas épicé. D'accord, donc on va vraiment parler de nuggets et de tenders ? Ah ben je peux t'assurer que si, c'est même le principe même du tenders. Ah ben je peux t'assurer que non car c'est le principe du wings, les tenders doivent croustiller. Ah oui, c'est très important, le principe du tender c'est du wings. Mais les wings c'est des ailes de poulet, je vois pas le rapport. Je te dis que les wings c'est leur rôle des wings de piquer légèrement, mais les tenders c'est croustillé. Tu sais qu'épicé ça veut pas dire piqué ? Bah oui je sais, je travaille en cuisine, je suis pas... Gros mot. Mais arrêtez de vous énerver pour du poulet ! Les tenders c'est des morceaux entiers de poulet, les nuggets c'est moulu. Non, les nuggets c'est du poulet haché, les tenders c'est avec du blanc. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on s'en branle là ? Les tenders c'est les blancs de poulet, les nuggets c'est les bébés poulets qui s'envoient là quoi. Les bébés poulets ? Les poussins ? La différence c'est qu'il y en a un qui coûte un euro de plus. Mais un steak haché et une bavette c'est la même chose ? Non car la bavette est hachée. Mais ça ne s'arrêtera donc jamais ? Un type est sorti avec au moins trois femmes en même temps avant de se faire gauler. Tout a commencé sur Twitter avec ce tweet. Moi, on voit selfie moche démaquillée avec une phrase nulle. Tim, t'es magnifique. Moi, what the fuck ? Bizarrement elle voulait le prouver alors elle a carrément tweeté le screen. Better angle. Hum, je vais me frotter. Coller mon visage partout. Yum yum, t'es trop belle c'est un scandale. Et c'est là que c'est parti en couille. Il y a une femme qui a retweeté. Bonjour, c'est mon mec. Et encore une autre. Oh pitié, ce boogie h24 dans mes DM insta il en a jamais assez ou quoi ? Bon forcément la première meuf elle comprend pas. Eh je sais pas quoi dire, je vois ça dix heures après. Comment dire, c'est aussi mon mec depuis un an. Et là, je craque c'est trop. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Et là, c'est finito pour Timothée. La grosse révélation tombe. Pour info, je suis séparé avec lui depuis octobre 2021. Mais on couchait encore ensemble jusqu'en avril. Donc le gars sortait avec vous deux. Mais il était chez moi tous les soirs de la semaine. Forcément ça fait le buzz. Tout le monde en parle sur Twitter à Noël. Jusqu'à ce que Sandrine Rousseau tweet. Timothée ! Avec les pâtes hum hum qui font référence à son commentaire un peu chelou. Ça explose. Timothée est renommé Timothée hum hum. Les tweetos commencent à faire des tableaux et des schémas pour résumer l'histoire. Combini a résumé l'affaire avec ce titre. Malgré sa laideur, il fait le braquage du siècle. Ça a fait un bad buzz énorme. Combini a été obligé de supprimer la vidéo et de s'excuser. Twitter était en feu. Ça a parlé que de ça. Je vous laisse faire pause. Franchement, il y a des commentaires goldés. Et tout ce bordel est carrément passé sur M6 aux infos au 1245. Certains saluent ironiquement les performances du jeune homme. Timothée était à deux doigts d'avoir de nombreux cadeaux pour Noël. Franchement, on vit pas une époque formidable ? Si on arrivait à plier 50 fois une feuille de papier sur elle-même, on atteindrait deux fois la distance Terre-Mars. Quoi, des maths ? Sérieusement ? T'as, paye ton dernier jour de l'année ? Bah non, ça fait 10 mètres. Pouah, les maths, c'est pas ton fort, MDR ! Mais si, t'inquiète. Donne ton calcul, parce que même deviner ce que t'as fait, c'est trop dur. Mais je sais plus, j'ai été défoncé. Ok. Les calculs sont pas bons, Kenny. Kevin. Et pourquoi les calendriers ne sont pas bons ? Les calculs. Il y a des ingénieurs américains qui en pliaient une feuille 8 fois. Source ? Youtube, j'ai plus le nom. Putain, ça me fait penser que récemment j'ai vu un film super cool. Par contre, je me rappelle plus du nom. Mais il est sur Netflix, tu vois de quoi je parle ? Tu t'es déjà, David Michigan ? Mais c'est quoi ces mythos ? J'ai un paquet de 150 feuilles par-dessus, elles font 30 centimètres ! Yes, ôtez-moi d'un doute. La différence entre addition et multiplication, c'est en primaire. Les étrangers sont les mêmes que ceux qui ont fait des recherches sur le site de la France. Hein ? Moi j'en ai plié une 13 fois. Ouais, ouais, c'est ça. Bah si, et je serais capable de le refaire. Ok, poste une vidéo, tu le fais maintenant. Je te fais une vidéo TikTok demain. J'ai vérifié, il a pas posté de vidéo. 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 J'ai vérifié, il a pas posté de vidéo.